L'esprit du très jeune enfant fonctionne selon les modalités de la pensée magique, où par exemple tout ce qui existe est vivant et où un abracadabra peut ouvrir toutes les portes et changer le monde. L'enfant c'est l'âge d'or de la croyance en l'imaginaire, l'âge idéal de ce qu'on appelle le consentement euphorique à la fiction. Il y a donc une proximité essentielle et profonde entre l'enfance, l'imaginaire, la poésie, la création et la littérature. La sélection T2Max de cette année célèbre particulièrement bien ce pouvoir extraordinaire de l'imagination enfantine. Comme dans l'album « C'est quoi ? » par exemple, où un simple parapluie peut tour à tour avec des yeux d'enfant devenir aussi bien une balançoire qu'une piscine, qu'un parachute, et où l'utilisation prosaïque de protéger de la pluie semble finalement la moins évidente. Toujours pour célébrer ce pouvoir magnifique des enfants de transfigurer le réel, dans un automne avec Pop, de simples feuilles d'arbres tombées sur le sol peuvent devenir justement elles aussi un parapluie et décorer une table du goûter avec un peu de beau et de bien. Les enfants transfigurent la réalité. Ça sent bon dans la cuisine de Pop ? Il est venu ! Dans « Lolotte se déguise », c'est le pouvoir des jeux qui transfigure le réel. Les enfants deviennent tour à tour, princesses, jongleurs de cirque, héros de contes de fées. Dans « C'est pour qui ? », le petit garçon réussira à échapper à la corvée du souper, évidemment de la soupe, en faisant intervenir dans son quotidien les personnages de l'ogre et du loup. L'objet livre lui-même est un terrain de jeu pour l'imaginaire enfantin. Et ça se passe particulièrement bien dans « Cache-cache surprise » où il faut retourner le livre pour deviner les différents personnages de l'intrigue. En étant à la fois simple et tendre et profond, les albums de littérature de jeunesse abordent aussi de grandes questions métaphysiques. C'est le cas dans le magnifique Pablo de Rascal, qui est comme une allégorie de cet éveil métaphysique au monde. Quand on grand voyage, c'est la question du bonheur, de l'identité, de la construction de soi qui est abordée. Il est important que chacun puisse trouver sa place. Soit on trouve le bonheur dans la solitude, la quiétude et la contemplation, soit, au contraire, dans les voyages et la découverte. Lire, c'est grandir. Lire, c'est mieux se connaître et mieux connaître le monde. Toutes ces dimensions de la littérature que permettent la sélection T2Max de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada